Bonjour les enfants, bonjour les grands aussi. J'espère que le déconfinement s'est bien passé, que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de « Tilou aime sa maman » de Daniel Picouli. « Tilou bleu aime sa maman » Daniel Picouli. Illustré par Frédéric Pio. Tu sais ce qu'il y a dimanche ? Un clafouti à la cerise papoune. « Une grande promenade dans la forêt ? » « Non, Tilou, réfléchis. » « Je ne sais pas, je tire ma langue au chat. » « On dit je donne ma langue au chat. » « D'accord papoune, je lui donne, dis-moi. » « C'est la fête des mères, Tilou. » « Je le savais. » « Tu le sais, Tilou ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme cadeau à Mamoun ? » « Je ne sais pas. » Elle répond toujours « Je n'ai besoin de rien. » « J'ai tout ce qu'il me faut. » « C'est chaque année pareil, Tilou. » « Alors papoune, comment faire ? » « Il faut faire une enquête, Tilou. » Mais chut, discrètement. « Tiens, qu'est-ce que tu fais ? » « Je regarde ton vieux parapluie, Mamoun. » « Tu ne trouves pas qu'il a l'air un peu fatigué ? » « Non, je l'aime bien mon parapluie. » « Même si parfois, il laisse passer une ou deux petites gouttes. » Tilou dessine sur son carnet de cadeaux un joli parapluie rouge. Mamoun, je peux t'aider ? « Ça a l'air lourd. » « Pas trop, Tilou. » « J'ai l'habitude. » « Regarde mon panier et la déroulette. » « Comme mon vélo. » « Ce serait bien si tu en avais un. » « On pourrait aller au marché ou se promener. » « Quand j'étais petite, j'ai eu une bicyclette bleue. » « Je l'adorais. » « Je m'en souviens. » Tilou dessine sur son carnet de cadeaux une jolie bicyclette bleue. Mamoun, il y avait la même plante de l'autre côté. « Oui, tu as raison, Tilou. » « Elle est où ? » « Je l'ai mise dans la serre. » « Elle était malade. » Papoun essaie de la soigner. « C'est triste. » « La plante de la fenêtre doit s'ennuyer sans sa petite copine. » « Tu as raison, Tilou. Je n'y avais pas pensé. » Tilou dessine sur son carnet de cadeaux une plante verte, copine de celle du salon. « Tu grelottes, Tilou. Tu es malade. » « Non, Mamoun, j'ai froid. Pas toi. » « Il fait bon dans la maison. » « Oui, mais ils ont dit à la radio qu'il allait faire très, très, très froid. » « Moi, j'ai mon joli manteau gris. » « Joli, mais pas très chaud, Mamoun. » « C'est vrai, mais je ne suis pas frileuse. » Tilou dessine dans son carnet de cadeaux un manteau très, très chaud et tout joli quand même. « Papoun, voilà mes idées de cadeaux pour Mamoun. » « Je t'écoute, Tilou. » « Un parapluie rouge, bien. » « Une bicyclette bleue, très bien. » « Une plante verte, très, très bien. » « Un manteau jaune. » « Parfait, Tilou. » « Maintenant, on en choisit un. » « Lequel, Papoun ? » « Celui qui lui plaira le plus. » « Je sais lequel, Papoun. » « Allons l'acheter. » « Papoun, faisons pour Mamoun un joli paquet. » « J'ai tout préparé, Tilou. » « Le papier à fleurette, le scotch et les rubans. » « Papoun, tu as oublié quelque chose. » « Quoi donc, Tilou ? » « Un petit mot de toi et mon joli dessin. » « Tu as raison. » « Dépêchons-nous. » « Bonne fête, Mamoun ! » Tilou et Papoun l'ont dit en chœur. Mamoun est un peu émue et très contente de ses cadeaux. C'est exactement ce qu'elle voulait. « Comment avez-vous deviné ? » « Tilou et Papoun font les mystérieux. » « C'est notre secret. » J'espère que toutes les mamans auront une belle fête. Ne pas oublier la fête. Des mamans, ce n'est pas seulement un jour par an. C'est tous les jours. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. En attendant, prenez bien soin de vous.